Véronique Barthes produit du vin bio dans une petite propriété de Saint-Emilion. Mais la majeure partie de son domaine dans l'appellation Bordeaux supérieur est exploité en conventionnel. Et ici, le désherbant le plus vendu dans le monde apparaît incontournable. Produire bio n'a pas le même coût. C'est beaucoup plus facile de faire de la biodynamie aujourd'hui sur des sols graveleux sur 5 hectares que sur 80 hectares sur des sols argileux à forte pente. Le glyphosate est un produit très peu coûteux, facile à utiliser et très efficace. Aujourd'hui, on n'a pas de produit de substitution. La décision de l'Europe de prolonger l'utilisation du glyphosate 5 années oppose le gouvernement et la FNSEA. L'annonce par la France d'anticiper son interdiction dans 3 ans reviendrait à pénaliser ses agriculteurs pour ses représentants. Il faut être logique jusqu'au bout. Si on veut protéger le consommateur, on le protège en interdisant peut-être un certain nombre de produits aux agriculteurs français. Mais il faut aussi interdire l'importation d'autres agriculteurs qui l'utilisent. Et actuellement, on ne peut plus vivre avec ces distorsions de concurrence en France. Le problème n'est pas de trouver des produits de substitution au glyphosate, mais de changer de modèle d'agriculture pour ses opposants. Les consommateurs le réclament. C'est catastrophique à deux niveaux. Pour la santé publique, d'une part, puisque le glyphosate, c'est exactement... On fonctionne comme on a fonctionné comme l'amiante, c'est-à-dire on sait très bien que c'est un produit dangereux, cancérigène, etc. Et on fait du déni pendant des dizaines d'années pour continuer à l'utiliser. Et puis deuxièmement, c'est catastrophique pour nos relations avec la société, quoi. Enfin, avec l'image de l'agriculture. La polémique est aussi forte en Allemagne. Le pays s'est d'abord abstenu avant de voter pour la prolongation du glyphosate, à la surprise générale hier, provoquant une crise politique outre-Rhin.